Hey salut tout le monde c'est Yulax et aujourd'hui comme vous l'avez vu dans le titre je vais faire le test de la Huracan 1400 donc la machine à fumer de ses chauffés et donc bah c'est parti on va faire le tour de cette machine à fumer donc pour commencer cette machine à fumer fait 1534 elle a un réservoir de 2 litres elle a un temps de chauffe d'environ trois minutes elle a des leds qui indique le niveau de chauffe de la machine elle a une télécommande incluse de 4,6 m elle a un débit de 609 m3 à la minute et elle consomme approximativement 100 ml à la minute elle a un poids de 4,7 kg voilà donc c'est parti on l'a mise en extérieur on l'a branché on va l'allumer paf c'est parti maintenant sur la télécommande filaire nous avons une petite LED verte en bas à droite qui s'allume dès que la machine à fumer est chaude donc voilà elle vient de s'allumer ça veut dire que la machine est prête donc nous on va la tester avec la télécommande sans fil donc voilà ça marche la machine à fumer crache beaucoup de fumée donc c'est ce qu'il faut la télécommande sans fil marche donc c'est bon on est content maintenant on va déplacer la machine à fumer et la mettre autre part on va tester avec le bouton derrière la machine voilà le bouton marche aussi donc c'est nickel maintenant on va s'éloigner un peu et retester avec la télécommande sans fil on va tester un peu de plus loin donc voilà ça marche aussi donc c'est nickel il y a tout qui marche donc si vous voulez plus d'informations sur cette machine à fumer n'hésitez pas à aller voir la vidéo déballage unboxing de cette machine à fumer et toutes les informations pour l'acheter et les accessoires que j'utilise sont dans la description donc n'hésitez pas à aller checker il ya tout le liquide à fumer la machine à fumer et l'émetteur et récepteur sont finis donc maintenant on va tester la télécommande filaire qui incluse donc pour utiliser le mode manuel j'ai mis un peu de temps à comprendre mais en fait il faut que le bouton de débit donc output faut qu'il soit au minimum à 4 sinon il n'y a pas de fumée qui sort et justement à 4 ça donne ça ensuite on peut l'augmenter et le mettre à 5 donc à 5 ça nous donne ça ensuite on peut encore l'augmenter à 6 à 6 on a ça à 7 on a ça à 8 on a ça et ainsi de suite jusqu'à 15 ensuite on a le mode timer donc pour mettre en automatique la machine à fumer et dessus vous pouvez régler l'intervalle entre chaque projection de fumée donc de 30 secondes à 60 minutes donc jusqu'à une heure vous pouvez régler le temps de sortie de fumée donc de une seconde à 15 secondes et vous pouvez régler le débit de fumée qui sort de 1 donc il faut 4 minimum comme je l'ai dit jusqu'à 15 donc voilà on va tester et normalement c'est censé marcher voilà donc là on a la fumée qui sortait on était réglé à 5 et sur une durée de 2 dans l'intervalle de 30 secondes donc là on va changer on va mettre une durée de projection de fumée un peu plus longue et un débit un peu plus gros aussi voilà on a réglé un débit à 8 et un intervalle qui est toujours à 30 secondes et la durée de projection de fumée qui est passée à 5 secondes donc voilà après le mode timer nous avons le mode continuous donc ce mode là c'est pour faire sortir de la fumée dès que la machine à fumer est chaude donc vous pouvez régler aussi le débit de sortie sur le bouton output donc là il est à 4 et après on peut l'augmenter et donc ça sort de la fumée en continu dès que la machine est chaude voilà on peut l'arrêter ensuite on va retester encore une fois juste pour le plaisir le la télécommande sans fil et maintenant on va les tester d'un peu plus loin voir si ça marche aussi s'il n'y a pas de souci donc il y en a pas donc tous les tests ont été faits donc maintenant on va placer la machine à côté d'un arbre pour donner un petit effet et faire quelques photos sympa donc c'est parti on va la mettre en place voilà donc comme vous pouvez le voir la machine à fumer est en place on a mis le récepteur sans fil on a enlevé la télécommande filaire et donc c'est parti elle est branchée on va la mettre en route donc la machine est prête on la met en route c'est parti voilà ce que ça donne donc c'est assez joli parce que vu qu'il fait froid la fumée reste collée au sol ça fait un peu comme de la fumée lourde donc c'est assez joli on a fait quelques photos d'ailleurs j'ai aussi mis un point de vue en dessous l'arbre donc je vous ai enlevé le son parce que on n'entend rien du tout donc si vous voulez entendre le son ça donne ça donc attention voilà ce que ça donne c'est pour ça que j'ai préféré l'emblée voilà donc maintenant un dernier point de vue derrière l'arbre donc on ne voit pas du tout la machine à fumer et donc là on voit bien le débit de fumée qui sort de la machine donc maintenant place aux quelques photos qu'on a prises avec la machine et donc on 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 Sous-titrage ST' 501 ... ...